Bonjour, bienvenue dans ce tuto dans lequel je vais vous donner des conseils pour bien travailler un thème de jazz. C'est quelque chose qui est important lorsqu'on joue des standards d'arriver à être efficace et précis pour apprendre un thème de jazz. Je vais vous donner pas mal de conseils dans cette vidéo qui vous permettront justement d'être précis et d'être rapide pour apprendre des nouveaux thèmes. La première chose à faire, que je vous conseille de faire, c'est d'aller trouver des informations sur le morceau que vous allez jouer. Donc nous, on va viser le morceau Nuage, qui est un standard qu'on joue souvent en jazz manouche. Ça peut être n'importe quel morceau, n'importe quel standard de jazz. La première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur un site qui référence les morceaux et puis les informations sur les morceaux. Moi, un que j'aime bien, c'est Second Hand Songs. Donc on va aller sur ce site et on va aller chercher Nuage au pluriel, c'est le morceau qu'on veut jouer. Il existe plusieurs versions, donc nous, celle qui nous intéresse, c'est celle de Django Reinhardt. On a des informations sur le premier enregistrement, en quelle année il a été enregistré. Et ici, on a les versions les plus mémorables, mais je vous conseille plutôt d'aller voir une liste de plein de versions du morceau. On peut voir donc les premières historiquement. C'est classé chronologiquement. Moi, je trouve ça bien parce que ça nous permet de savoir en quelle année c'est été composé, par qui, et aussi d'écouter les premiers enregistrements du morceau. Et je trouve ça assez important parce que des fois, on apprend beaucoup de choses sur les standards tels qu'ils étaient joués à la base. Il arrive que sur le site, il y ait des informations qui ne sont pas précises. C'est pas très courant. En général, les informations sont précises, mais c'est toujours quelque chose. Ça prend juste 30 secondes de faire ça et ça permet d'avoir une information sur le morceau pour savoir s'il a été composé dans les années 30 ou les années 80. Sachant que ça fait partie des informations qui, je pense, sont assez importantes. Et aussi, qui l'a joué parce que des fois, on va jouer un morceau, mais on ne sait pas qui l'a joué au départ et on se trompe de compositeur. Ensuite, écoutez une ou deux versions un peu importantes de ce morceau-là. Donc, si possible, la version originale. Après, une version assez connue, peut-être la version qui vous a fait connaître le morceau. Ça peut être bien aussi d'écouter une version chantée si c'est un standard qui était composé avec des paroles. Et ensuite, on va attaquer le travail mélodique du thème. Comment apprendre le thème ? Il se trouve que depuis quelques années, je publie pas mal de vidéos de thèmes de jazz, justement, qui sont associées à toute une recherche assez profonde que je fais sur les thèmes. C'est-à-dire que les thèmes que je vous propose et que j'écris et que je joue, je n'ai pas juste mis des notes comme ça que je trouve sympa ou c'est ma version de jouer le thème. J'ai retranscrit des versions précises du thème et je me suis bien sûr basé sur ce site Second Hand Song. Donc, on va faire ça. On va travailler nuage avec une de mes vidéos. Donc, la façon la plus rapide de trouver ces vidéos, c'est de rajouter le mot-clé mélodie en anglais après le nom du morceau. Donc là, nuage, mélodie. On va voir la vidéo. Donc, vous pouvez travailler directement avec la vidéo. Vous mettez la vidéo, vous jouez en même temps en lisant la partition. Vous pouvez même ralentir le tempo ici, en mettant la vitesse de lecture sur 75% par exemple. Mais il y a une version encore plus efficace pour travailler les thèmes qu'on va voir tout de suite. C'est que ces vidéos-là, elles sont synchronisées avec l'outil Sound Slice que je trouve vraiment très très bien pour apprendre les thèmes. Il suffit d'aller dans la description de la vidéo et de cliquer sur le lien Sound Slice. On arrive sur le site de Sound Slice, justement sur la page où il y a ma vidéo avec la partition qui est synchronisée. Donc, on peut paramétrer cet espace pour que visuellement ce soit confortable. Et on va le faire parce que c'est important lorsqu'on travaille un thème et qu'on passe pas mal de temps sur ce thème-là, qu'on soit confortable. Donc déjà, on va faire un peu d'espace en cliquant là. Voilà, ça nous fait un peu plus d'espace. La vidéo, on peut la mettre plus ou moins grande. On peut la mettre sur le côté aussi, comme ça. Moi, je préfère la laisser au centre. Je ne vais pas forcément la mettre trop grande. Par contre, la partition, elle me paraît un peu petite. Donc, on va changer ça. Le zoom d'affichage, il est ici. Niveau de zoom, je monte le niveau de zoom. Et comme ça, je n'ai pas besoin de voir toute la partition. Je vois juste quelques mesures. Mais vraiment, en gros, comme ça, même si je suis un peu éloigné de mon écran, c'est confortable. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, j'écoute le morceau. Je mets sur Play. Ok, donc je joue le morceau. Il y a la tablature affichée à l'écran. Mais surtout, il y a la tablature de Sound Slice qui est vraiment grande et qui est facile à lire. Pour travailler un thème, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire en le travaillant tout d'un coup. C'est assez rarement une bonne idée. On va plutôt essayer de le travailler mesure par mesure ou groupe de deux ou quatre mesures par groupe de quatre mesures. Donc, nous, on va prendre des groupes de quatre mesures, par exemple. Et on va voir que l'outil de Sound Slice est vraiment super pour ça. Donc, on peut sélectionner la partie qui nous intéresse, les quatre premières mesures, ou plutôt les quatre premières mesures à partir de cette mesure-là. Donc, je fais juste un clic comme ça, je sélectionne cette partie-là et ça crée une loupe, tout simplement. Ça va boucler ça. Et si je trouve que c'est un peu trop rapide, j'ai qu'à ralentir la vitesse, donc je ne la mets pas à 100%, mais à 80% peut-être. Voilà, je mets le curseur ici. Je sélectionne ça et c'est parti. Donc, là, je fais tourner ça et je peux m'entraîner à jouer le thème en même temps. Ok, je repars. Voilà, bon, vous voyez l'idée, je fais exprès, bien sûr, de faire des erreurs, de faire comme si je ne connaissais pas ce thème. Donc, ça, c'est une bonne méthode de travail. Petit à petit, on ralentit un peu le tempo, on met des passages en boucle. Si vous voulez, il y a même l'option d'effacer le reste de la partition. Vous cliquez sur Focus ici et du coup, vous avez uniquement la partie qui vous intéresse. Voilà, bon, c'est une petite option. Et Soundslite, c'est un outil qui est vraiment très bien fait pour ça. Donc, régulièrement, ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités qui sont quasiment tout le temps très utiles et qui vont vous aider à devenir de meilleurs musiciens. Vous voyez, l'outil, il est incroyable. Et ça, c'est gratuit. Pas besoin de se connecter. Voilà, là, je ne suis pas connecté et j'ai ça. J'en profite aussi pour dire que des fois, vous allez trouver des notes et vous allez vous dire mais ce n'est pas ça les notes ou ce n'est pas les bons accords ou quoi. Il se trouve que moi, je fais un travail assez minutieux à ce sujet et que vous trouverez les informations dans la description des vidéos que je publie. Donc, là, vous trouverez des informations sur le morceau ou les accords que j'ai retranscrits. Là, par exemple, ces accords-là, ce sont les accords de la version de 1940, je crois. Donc, vous trouverez, par exemple, là, un lien vers ma vidéo YouTube du playback. Et sous le playback, vous trouverez des informations sur où je les retranscris. Donc, je donne beaucoup d'informations à ce sujet-là et je n'écris pas des accords juste comme ça. Je les retranscris et la majeure partie du temps, j'indique où je les ai retranscrits, dans quelle version. Donc, là, en l'occurrence, c'est les accords de la version de 1940. Il y a une version de 1940 qui est connue de ce morceau-là et une version de 1953. Cette partie-là de précision sur le choix des accords et le choix des notes de la mélodie, c'est quelque chose qui, parfois, est intéressant lorsqu'il y a des ambiguïtés, lorsqu'on joue en groupe et il y en a un qui a un accord et quelqu'un d'autre a d'autres accords. C'est bien, des fois, d'avoir des informations précises à ce sujet, de savoir quel accord est dans quelle version du morceau. Ou des fois, même, il y a des accords qu'on utilise souvent qui sont simplement faux, qui ne sont jamais utilisés dans des standards. Ou certains qui sont oubliés, comme le Si bémol 7 dans Blue Bossa, par exemple. Bon, donc ça, voilà, ça peut être intéressant si vous êtes déjà à un niveau un petit peu avancé, allez voir ces petits détails. Je mets pas mal d'informations dans les descriptions de mes vidéos. Donc ça, c'est la partie apprendre une mélodie. Une fois que la mélodie, elle est un peu maîtrisée, voire maîtrisée, ce que vous pouvez faire, je vous conseille de faire, c'est de retourner sur l'outil SoundSlice. Et vous pouvez, donc on va désactiver la loupe, et puis on va mettre le morceau en entier, et on va s'entraîner à jouer le thème, mais avec le playback. Il se trouve que dans chaque vidéo SoundSlice, ou dans chaque Slice, on appelle ça plutôt, la partition est synchronisée avec la vidéo dans laquelle je joue le morceau, mais aussi, regardez ici, si vous cliquez dans Vidéo, vous allez trouver le playback ici. Je clique là-dessus, c'est mon playback qui dure à peu près 5 minutes, qui est synchronisé sur cette partition. Donc ce que je peux faire, c'est mettre Lecture, et je vais jouer en même temps que le playback, alors que la mélodie va m'être indiquée avec le curseur qui se déplace. On essaie ça tout de suite. Alors là, c'est encore à 80%, donc je vais revenir à 100% peut-être. Donc à faire le tempo final. C'est parti. Voilà, etc. Donc là, je peux jouer le thème complet, avec la partition qui est animée. Donc ça, c'est vraiment l'étape juste. Après, vous n'avez plus le modèle, vous n'avez plus la mélodie, mais vous avez au moins la partition qui défile. Et la version finale, évidemment, la dernière étape, ça va être de jouer sur le playback. sans la partition Sound Slice. Donc vous allez sur YouTube, vous mettez le playback et vous jouez par-dessus, et vous essayez de vous caler par rapport aux accords. Et dans l'idéal, pour être le plus libre possible, pour bien maîtriser le morceau, essayez de jouer sur le playback sans regarder la vidéo des accords qui défilent. Donc en vous basant uniquement sur le son des accords, avoir un repère uniquement auditif. Autre chose qui peut être importante pour bien apprendre un thème, ça c'est indépendant de la procédure, mais c'est une méthode qui vous permettra de mieux maîtriser le thème, c'est de savoir dans quelle tonalité vous jouez le thème, et si possible, de savoir quelle est la position de l'accord ou de la gamme principale du morceau. Par exemple, là, on est sur un nuage qui se joue en Sol majeur, enfin ça c'est la version en Sol majeur, des fois on le fait en Fa majeur aussi. C'est toujours utile de savoir, quand on joue le thème, où est l'accord de Sol majeur. Donc il est ici, et si on est plutôt ici, il va être là l'accord de Sol majeur. Donc savoir où on se situe par rapport à la gamme principale du morceau, c'est quelque chose qui est important. Il faut savoir dire aux autres musiciens, on va jouer nuage en Sol majeur. Et si possible, connaître la gamme principale du morceau pour pouvoir après improviser. J'espère que ces conseils vous aideront à bien apprendre des thèmes de façon précise et surtout efficace, parce que très souvent, enfin moi j'ai appris beaucoup de thèmes de jazz de la très mauvaise façon, en ouvrant des realbooks avec des mauvaises transcriptions, parce qu'il y a des realbooks, les new realbooks par exemple, les transcriptions sont assez bonnes, mais les anciens realbooks, il y a beaucoup beaucoup d'erreurs, et surtout il n'y a pas d'indication sur les références. Donc ça ce n'est pas trop la bonne façon de faire. Essayez plutôt d'aller chercher des sources un peu sûres et puis d'utiliser les outils numériques qui sont à notre disposition pour faire ça progressivement. J'espère que cette vidéo ça vous aura plu. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez la vidéo pour lui donner plus de visibilité. A bientôt. Sous-titrage ST' 501